Générique Au cœur de l'actualité nationale aujourd'hui, la jeunesse congolaise constitue l'un des points forts en débat au 7e séminaire gouvernemental qui a ouvert ses portes ce 19 février sous l'égide du Premier ministre Anatole Koulinet Makoso. Une occasion pour le chef du gouvernement d'exhorter les siens à plus d'initiatives en faveur de cette couche sociale qui représente la quasi-totalité de la population congolaise. Il se tient dans un contexte d'année de la jeunesse conformément à la décision prise par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Tertion, il se tient à moins de deux semaines de la tenue de l'Assemblée Générale du Conseil Consultatif de la Jeunesse convoqué par le Président de la République du 28 février au 2 mars 2024. Quarto, il se tient à mi-parcours du Plan national de développement 2022-2026 et à deux ans de la fin du quinquennat du chef de l'État dont chacun des membres du gouvernement est comptable individuellement. Au menu également, le PND 2022-2026. Ce programme, auquel le gouvernement s'est engagé à mettre en exergue il y a presque deux ans, connaît encore des manques à plusieurs niveaux, appelant ainsi au renforcement des actions en rapport avec les objectifs assignés. Nous avons à élaborer un programme gouvernemental d'accélération de la mise en oeuvre du Plan national de développement 2022-2026 et de la prise en chat des aspirations de la jeunesse dans un contexte marqué par la précarité des ressources, les turbulences inflationnistes et la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international qui, en principe, arrive à terme cette année. Le programme gouvernemental en élaboration est donc structuré en quatre sous-programmes que sont le sous-programme pro-jeune sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Le dernier séminaire gouvernemental remonte à mai 2023. Cette septième édition se présente comme une édition de relance visant à accélérer les choses. Merci. Merci. Merci.